Bienvenue sur Epodex. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer comment utiliser les systèmes de résine époxyde Pro Plus d'Epodex pour couler une rose et d'autres objets. Pour ce projet, vous aurez besoin du système Pro Plus d'Epodex, comprenant la résine et le durcisseur, des lattes en polypropylène, en plastique ou en bois, du silicone ou d'un agent adhésif, du spray de démoulage sans silicone Epodex, d'une rose en plastique ou d'un autre objet, des pots à mélange et d'une barre d'agitation, d'une balance, des gants en nitrile, ainsi que des pigments ou colorants si désirés. Construisez un coffrage aux dimensions souhaitées. Pour ce faire, vous pouvez utiliser des lattes en polypropylène ou un autre plastique. Comme alternative, vous pouvez utiliser des lattes en bois, des vis et le scotch démoulant d'Epodex pour construire votre coffrage. Le coffrage doit être plat et sans structure afin de garantir une finition lisse. Coulez le cadre avec du silicone. Pour obtenir une étanchéité optimale, vous pouvez ajouter de la colle chaude. Laissez le silicone durcir. Vaporisez le spray de démoulage Epodex sur tout le moule et répartissez de façon égale. Le spray de démoulage assure un démoulage sans effort. Placez l'objet à couler dans le coffrage. Si l'objet est très poreux, nous recommandons de l'apprêter avec de la résine époxy pour éviter la formation de cloques. Utilisez le système ProPlus ou le Pro pour l'après. Le système Pro a l'avantage d'être conçu pour des couches plus fines et de durcir plus rapidement. Vous pouvez déterminer la quantité de résine époxy dont vous avez besoin en utilisant notre calculatrice de quantité. Celle-ci se trouve sur chaque page de produit. Pour l'utiliser, cliquez sur le bouton et saisissez la longueur, la largeur et la hauteur de la zone à enduire ou à couler. Pour la couler, utilisez le système de résine époxy de ProPlus. Pesez la résine et le durcisseur dans le ratio de mélange approprié et mélangez les composants ensemble. Grâce à notre formule unique, tous nos systèmes de résine époxy permettent des résultats sans bulle. Afin de réduire la formation de bulles, nous recommandons toujours de tenir la barre d'agitation au fond ou sur le bord de la coupelle de mélange et de verser par-dessus. Mélangez jusqu'à ce que le mélange de résine et d'urcisseur soit complètement sans trace. Mélangez bien le bord et le fond de la coupelle de mélange puisque les composants non mélangés ont tendance à s'y déposer. Idéalement, versez le mélange dans une coupelle propre et remélangez. De cette façon, vous serez assuré que la résine et le durcisseur soient bien mélangés. Ne grattez pas le bord de la coupelle puisque les composants non mélangés ne durcissent pas. Le système ProPlus vous permet de couler jusqu'à 5 cm en une seule couche et ce, peu importe la surface, à une température de 20 degrés. Si vous versez de petites surfaces ou abaissez la température ambiante, vous pouvez verser jusqu'à 30 cm d'épaisseur en une seule fois. Après environ 3 jours, vous pouvez retirer votre objet moulé du coffrage. Si vous utilisez un moule en bois, vous devez poncer et polir la surface après le démoulage. Poncer la surface en résine époxy. Commencez avec un grain grossier de, par exemple, 80 microns, puis changer pour des grains de plus en plus fins, allant jusqu'à 3000 microns ou plus. Polissez ensuite la surface jusqu'à la brillance souhaitée. Vous trouverez des informations détaillées et une comparaison directe de nos systèmes de résine époxy sur chaque page produit sous le bouton En savoir plus. Ici, il est indiqué comment utiliser nos systèmes et quel système est idéal pour votre projet. En plus des exemples d'applications et des propriétés de traitement, vous trouverez ici toutes les données techniques. Sous la catégorie Accessoires, vous trouverez tous les outils pour le traitement de nos résines époxy. Nous espérons qu'avec nos produits, vous ferez de tous vos projets une réalité. Votre équipe Epodex.